alléluia que dieu vous bénisse un dimanche le 25 décembre 2022 que dieu vous bénisse et que dieu vous bénisse amen et non je vais pas vous parler de noël je vais pas vous parler de christmas ces choses passées pour moi je ne fête pas noël ou le christmas c'est un fait païen toutes les symboles toutes les choses qu'on voit sur scène et païen donc non je ne fais plus noël pour les gens qui en font ça me dérange pas ce n'est pas pour moi je ne suis pas contre puisque avant j'étais là-dedans aussi et maintenant quand j'ai reçu une révélation j'ai quitté la tradition j'ai quitté la doctrine païenne et maintenant je suis la volonté de dieu et je ne fête pas pourquoi les autres personnes continuent à faire le noël ou le christmas parce qu'ils n'ont pas encore eu une révélation où il fait comme les autres ok donc voilà c'est fait pour moi jésus-christ est né au mois d'avril au printemps mois nissen en hébreu ok le 14 jours le 14e jour c'est dans le le passover ok donc dieu est né au mois de passover et il est mort dans la même date donc oui je crois que jésus est venu sur la terre oui je crois qu'il est mort oui je crois qu'il est trois jours après il est ressuscité oui je crois à la journée de pentecôte oui je crois mais je crois pas la fête de noël et de christmas le mot noël ça ne veut pas dire naissance no ça ne veut pas dire naissance naissance c'est natalie ou natalis ok si vous regardez dans un dictionnaire nathalie ou natalis vous allez voir naissance no ne veut pas dire naissance oui il est vrai que elle ça veut dire dieu ok donc si vous voulez donner une signification vous pouvez dire natalis natalis nataliel la naissance natalis nataliel naissance de dieu pas noël ok le mot christmas la même chose christ c'est le l'ancien celui qui est ointre mas ça veut dire la mort dans la mort celui qui est ointre il n'y a rien à voir avec la naissance de jésus-pieds donc enlever cette cette notion que noël c'est la naissance c'est natalie ou natalis ça veut dire naissance oui il est il est vrai que elle ça veut dire dieu mais no ça ne veut pas dire naissance bon je ne fais plus le jour où j'ai marché dans le spirituel que le jour que j'ai reçu le saint-esprit et dieu me l'a appris par révélation le comprendre que je ne dois plus fêter noël je ne fais plus noël et j'espère que les autres personnes va être capables de comprendre va être capables de reçu cette révélation de la part de dieu donc il y a beaucoup de fait que ce n'est pas la volonté de dieu ok il y en a beaucoup et les gens font par plaisir ou ou par le respect des autres je sais pas mais ce n'est pas la volonté de dieu ok ce n'est pas la volonté de dieu donc la dernière fois j'ai parlé le monde spirituel j'ai parlé avec vous le livre de jeunesse que dieu créa le ciel la terre le monde visible le monde invisible bon j'ai parlé un monde pré adam ça veut dire avant la naissance de adam ok j'ai parlé que le lucifer était en charge de la terre de l'ancienne terre qu'il est qu'il est devenu orgueilleux et revenu rebelle et voilà dieu l'a jeté jusqu'au l'abîme ok il a jeté vers la terre et dans l'abîme aujourd'hui je vais parler d'un esprit l'esprit d'imitation qui est semblable je dirais à saint esprit mais c'est un esprit trompeur c'est un esprit qui vient du monde de satan c'est un esprit qui cherche des gens qui ont soif de dieu et finalement qui les dirige dans l'abîme dans le péché l'esprit d'imitation c'est un esprit satanique bien sûr mais c'est un esprit qui travaille surtout avec des gens qui sont plutôt spirituels c'est à dire qui ont souvent des visions des révélations dans les rêves des visions en plein jour les gens qui ont soif de dieu ce sont c'est là que l'esprit d'imitation est venu pour barrer ou empêcher donc Dieu parle oui l'ange parle oui mais l'esprit d'imitation si on n'a pas de l'esprit de discernementation on va être souvent mélangé on va être souvent perdus dans l'océan de ce bruit quand vous entendez une voix il faut faire attention donc la voix il vient de différentes origines la première voix c'est notre propre voix ok donc c'est notre voix intérieure c'est nous autres même la deuxième voix c'est une voix qui est externe c'est à dire l'environnement donc vous entendez le bruit des oiseaux le vent des arbres la chute d'eau bon et la troisième voix c'est une voix qui est spirituelle donc dans le monde spirituel il y a deux royaumes donc il y a le royaume de Dieu bien sûr puis il y a le royaume de Satan il est fort probable que vous entendez un son ou un bruit qui vient du monde de Satan quand vous entendez une voix il faut tout de suite demander il faut tout de suite demander il faut avoir une discernementation sinon demander d'où vient cette voix au nom de Jésus-Christ je t'ordonne de parler d'où vient cette voix qui t'a envoyé si la voix parle il dit que ah c'est Seigneur Jésus-Christ il est devenu en chair bon il raconte la vie de Jésus le son il vient du royaume de Dieu mais si la voix ne parle pas de Jésus-Christ la vie de Jésus-Christ il faut tout de suite le chasser je te chasse au nom de Jésus-Christ je ne veux pas t'entendre je t'ordonne de quitter admettons si vous chassez par erreur la voix de Dieu mais Dieu ne va pas quitter donc il n'y a pas un danger que Dieu va vous quitter à cause que vous chassez de façon intentionnelle ok donc il faut toujours avoir l'esprit de discernementation sinon vous allez être trompé par l'esprit d'imitation des fois l'esprit d'imitation il imite Dieu et dans la Bible on voit que même l'ange de Satan peut se transformer en l'ange de lumière et la voix c'est la même chose si l'ange de Satan peut se transformer en l'ange de lumière bon la voix c'est encore plus simple donc la voix peut être très douce très beau mais demandez s'il vous plaît au nom de Jésus-Christ demandez d'où vient cette voix qui les a envoyées il faut toujours il faut toujours demander est-ce que c'est bien ou pas bien la Bible nous apprend de toujours tester la voix tester toujours tester parce qu'on n'a pas encore l'esprit de discernementation donc tester si l'esprit si la voix part de la vie de Jésus-Christ qu'il est venu en chair mourir sous la croix bon trois jours après ressusciter cet esprit vient de Dieu mais l'esprit d'imitation ne va pas parler de ça il va essayer de tourner décontourner courner décontourner ok donc ce n'est pas ça ne vient pas de Dieu l'esprit d'imitation va amener beaucoup de gens dans des erreurs et l'esprit de l'orgueil va rentrer dans la personne qui qui écoute la voix et la voix dire oh fais ceci fais cela puis la personne le fait des fois l'esprit d'imitation va donner une vision à la personne et bien sûr très contente la personne a oublié de prier à oublier de demander au Saint-Esprit donc excité trop excité même va obéir à la vision ou à la voix et par le fait même finir dans le péché Dieu a dit dans la Bible que mes brebis connaissent ma voix donc si Dieu parle et vous avez des doutes ben ça ne vient pas de Dieu c'est très fort ça quand Dieu parle vous allez sentir un certain paix un respect certaine paix intérieure et vous le saviez fortement que cela est de Dieu Dieu ne va pas vous donner un esprit de doute un esprit de crainte mais un esprit de de sûreté Dieu ne va pas essayer de vous tromper donc la voix que vous allez entendre dans l'oreille ou dans votre coeur il doit être en paix en harmonie avec votre avec votre esprit donc si vous entendez ou vous voyez une vision qui n'est pas conforme ou qui n'est pas en accord avec vous avec votre esprit ça vient de monde de Satan donc je pense ça c'est un truc un moyen pour que vous puissiez apprendre à différencier la voix qui vient de Dieu et la voix qui vient de Satan s'il vous plaît quand vous voyez un ange ou vous entendez une voix restez calme et négociez parlez demandez ne sautez pas à la conclusion que ça vient de Dieu restez calme si vous faites quelque chose à la hâte ça veut dire rapidement sans consulter le Saint-Esprit probablement vous allez être dans des erreurs le Saint-Esprit vous guide le Saint-Esprit c'est votre Dieu le Saint-Esprit c'est votre professeur le Saint-Esprit c'est votre père spirituel s'il vous plaît ayez le temps parler avec le Saint-Esprit utilisez le temps pour prier parler parler avec le Saint-Esprit donc ne va pas vite ne sautez pas vite à la conclusion aujourd'hui aujourd'hui je vous apprends à à comment différencier et faire attention à l'esprit de l'imitation c'est un esprit qui semble un Saint-Esprit mais ce n'est pas le Saint-Esprit au début il vous demande de faire quelque chose de bien mais par l'après il vous s'attire et s'éloigne petit à petit et vous allez finir dans la fossée et il y a beaucoup l'homme de Dieu qui est tombé dans ce piège et surtout la femme la femme est plus réceptive à la révélation et la femme est souvent trompée par l'esprit d'imitation et quand l'homme de Dieu travaille un pasteur par exemple l'esprit d'imitation va rentrer dans la femme comme l'esprit de Zizibel par exemple il va rentrer dans la femme et la femme va prendre le guidon de la famille va prendre le contrôle de la famille et l'homme à cause qu'il n'a pas eu la révélation dont il ne peut pas parler dont le pasteur va se taire et la femme va contrôler et toute manœuvre contraire à la parole de Dieu ça vient de Satan donc admettons si la femme a reçu une révélation et qu'elle chaque le prochain dimanche va monter prend le micro pour libérer un message de Zizibel par exemple il faut faire attention à ça dans une famille dans une famille c'est l'homme qui est la tête ce n'est pas la femme donc si une femme reçoit une révélation de prêcher et de contrôler son mari ben c'est contraire à la parole de Dieu dont cette révélation ne vient pas de Dieu aujourd'hui j'essaye de vous donner des trucs des moyens pour connaître l'esprit l'esprit d'imitation donc au départ vous devez connaître votre Bible la parole de Dieu vous devez connaître très bien la parole de Dieu et le monde de Satan connaît la parole de Dieu aussi et il va utiliser cet moyen pour tromper l'homme de Dieu pour tromper la femme de Dieu donc il est très difficile pour une personne normale de différencier l'esprit d'imitation ou le Saint-Esprit mais demandez au Seigneur de grandisser ne restez pas bébé mangez de la nature solide mangez des choses solides ça veut dire que restez en contact avec le Saint-Esprit prier beaucoup lire la Bible beaucoup et chercher la parole de Dieu beaucoup ce sont des moyens pour contrer l'esprit d'imitation oui c'est difficile de différencier mais c'est faisable la parole de Dieu est très paisible et calme et vous vous reconnaissez que c'est votre père vous n'allez pas avoir des doutes ok donc vous n'allez pas avoir des doutes l'esprit d'imitation travaille surtout avec les gens de haute grade ça veut dire que des gens qui travaillent proche de Dieu comme l'esprit de Zizibel par exemple travaille surtout avec les pasteurs avec les apôtres avec les prophètes il travaille seulement avec les gens très haut placés pour le Seigneur les gens qui travaillent pour le Seigneur donc l'esprit de Zizibel travaille avec ces gens là de la même façon l'esprit d'imitation il travaille aussi avec apôt avec docteur avec prophète homme de Dieu bon parce que ces gens là sont plus réceptifs à entendre avoir une vision et les gens sont plutôt contents heureux d'entendre une voix rencontrer une vision rencontrer face à face avec un ange donc c'est très c'est quelque chose d'extraordinaire ce n'est pas fait pour tout le monde mais moi je vous apprends que de faire attention c'est pas à cause que vous voyez un ange que c'est un ange de Dieu ok donc je vais vous raconter une histoire de mon père spirituel qui est prophète Ed Brunson dans le le pays de Zimbabwe donc avant d'ouvrir le ministère ben Dieu l'a appelé il a beaucoup prié et il a reçu une révélation un jour dans sa maison un ange du Seigneur est apparu ben pour lui c'est un ange du Seigneur donc bien habillé bien brillant tout ça bon il est apparu devant lui puis là l'ange lui parle il dit Mouste Ed tu dois aller à la montagne de prière pour prier pour jeûner bien sûr Mouste Ed dans ce temps là était content heureux de rencontrer l'ange et pour lui il pensait c'est l'ange de Dieu et surtout que l'ange lui demande d'aller jeûner et prier sur la montagne de prière bien sûr excité a couru vers sa mère demander de l'argent pour prendre le bus pour aller à la montagne de prière mais peu de temps après il a rencontré un autre ange bien sûr brillant bien habillé comme l'autre et l'autre ange lui dit où allez-vous Mouste Ed il y a un ange de Dieu qui m'a demandé d'aller à la montagne de prière disait-il ah donc l'ange de Dieu lui dit ne va pas et là Mouste Ed a refusé et a demandé que l'ange de quitter de sa vue et voilà l'ange de Dieu lui a demandé qu'est-ce qui se passe Mouste Ed pourquoi tu me renies-tu Mouste Ed a répondu que toi tu viens pour barrer mon travail pour le Seigneur donc tu n'es pas l'ange de Dieu mais finalement l'ange de Dieu devant lui lui a montré que l'ange qu'il a rencontré attaché bien sûr par l'ange de Dieu sous un 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 manier non un mangue un arbre de mangue ok un manier je pense c'est ça et voilà Mouste Ed surpris euh pourquoi cet ange-là est l'ange de Dieu et l'autre ange est l'ange du ténèbre. Puis là l'ange de Dieu lui a dit que si vous avez écouté le premier ange, vous allez prendre l'autobus et l'autobus va tomber dans la rivière et vous allez mourir dans la rivière. Depuis ce temps-là, Mr. Ed fait attention à tout ce qu'il voit. Il doit tester. Ça c'était avant qu'il devenait prophète Ed Brunson. Donc après cette histoire, pourquoi il raconte cette histoire? Parce que l'ange du ténèbre s'est transformé en l'ange de lumière et parler comme si, comme si il travaillait pour le royaume de Dieu. Prendre l'autobus, aller prier, jeûner sur une montagne de prière, c'est quelque chose de très sain, c'est quelque chose de très bien même. Mais Mr. Ed n'est pas rendu compte que le mont de Satan a prévu un obstacle pour tuer Mr. Ed sur le pont qui est en haut d'une rivière. Donc si Mr. Ed prend l'autobus, cet autobus-là va sauter, va se diriger, plonger dans la rivière et ça n'est fini pour Mr. Ed. Donc l'ange de la lumière connaît la stratégie du mont de Satan, a reçu un appel de Dieu pour venir barrer, pour venir contrer, pour venir aider Mr. Ed. Et voilà, depuis ce temps-là Mr. Ed fait attention à tous et il nous apprend à faire attention à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on voit. Donc ne soyez pas trop content quand vous voyez un ange, surtout deux anges dans la même journée et c'est incroyable, non? Pour lui, c'est la première fois qu'il a rencontré l'ange et c'est un ange de ténèbres. Et le deuxième ange, c'est un ange de lumière, c'est un ange du royaume de Dieu. À cause qu'il n'a pas eu encore l'esprit de discernementation, c'est pour cela qu'il a écouté le premier ange et il a refusé l'ange qui travaille pour le Seigneur. Et après avoir vu que l'ange du ténèbres était attaché par l'ange de la lumière, c'est là que Mr. Ed a très bien compris que le deuxième ange, c'est un ange de Dieu, c'est un vrai ange de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu a l'autorité sur l'ange des ténèbres. Donc le ténèbres ne peut pas gagner l'ange de lumière. Cette histoire nous apprend à faire attention, à ne pas croire facilement, donc éviter d'écouter la voix, ne vous précipitez pas. Donc toujours, si Mr. Ed rencontre le premier ange, il devait tester. Donc si l'ange est capable de dire qu'il t'a envoyé, et bien s'il est capable de dire que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sous forme humain, mourut sous la croix, après troisième jour, il est ressuscité. Si l'ange est capable de raconter tout ça, il vient de Dieu. Si l'ange va éviter « Oh, c'est Dieu qui m'a envoyé » par exemple, il faut leur dire « Quel Dieu ? » C'est quoi le nom de Dieu ? Il faut qu'il soit capable de parler le nom de Jésus, raconter la vie de Jésus. Ok? J'espère que vous allez avoir une révélation de Dieu, et j'espère que vous allez être plus attentifs et faire plus attention à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Moi, j'enseigne le Saint-Esprit, je marche, je comprends le monde spirituel. Ok? Donc des choses que je connais, je vous parle, je vous dis, pour que vous puissiez rester dans votre salut. Il y a beaucoup de chrétiens qui, au départ, sont sauvés, mais à la fin de leur vie, à cause de l'esprit d'imitation, ils retournent dans le péché. Ils tombent dans le péché. Ils sont beaucoup plus éloignés de leur croix, parce qu'ils vivent grâce à la vision, ils vivent grâce à la voie, Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, donc ils périssent faussement de connaissances. Donc vous devez connaître le monde spirituel. Sinon, le monde spirituel va vous amener dans un fossé, dans le péché. S'il vous plaît, lire la parole de Dieu, prier à Dieu, parler à Dieu, le plus souvent possible, garder le contact avec Dieu. Et si vous faites tout ça, vous n'allez pas être tentés, vous n'allez pas être trompés. Amen. Donc, Dieu vous guide, que Dieu vous garde, et je vous dis, Holy Spirit Generation, la génération du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse abondamment, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bye-bye. Bye-bye.